bien le bonjour à tous à george dont on va parler d'un sujet assez important c'est tout simplement un peu cette rupture de stock mondial de consoles que ce soit chez sony ou microsoft avec la xbox et la psa que vous êtes beaucoup beaucoup à en attendre et on va parler d'un sujet assez important c'est simplement pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à rechopper durant ce qu'on appelle les ventes express que ce soit sur amazon ses discounts etc des fois ils mettent une petite quantité de consoles ont des fois quand on voit la quantité c'est un peu risible et on se dit c'est vraiment juste pour donner un peu d'espoir aujourd'hui dans chopin une mais surtout dans ces conditions ci parce que ben en fait la raison pour laquelle on n'arrive pas en chopin c'est tout simplement premièrement il ya énormément qui veulent en chopin donc n'est pas énormément de monde donc c'est déjà on va dire un aspect qui va quand même changer la donne et le deuxième point ça va être que dès ce qu'on appelle des scalpers utilisent des bottes donc des bottes informatique pour justement acheter les psx de manière informatisée donc bien plus rapide que vous et vous ne vous laisse littéralement aucune chance d'en avoir une et ça on va voir que c'est très malheureux d'en arriver là et on va aussi parler des conséquences de tout ça et on va un peu débriefer juste pourquoi est-ce que vous ne devriez jamais acheter une console justement à quelqu'un qui l'a acheté de cette manière donc avant de commencer vidéo forcément abonnez vous activer la cloche pour suivre toutes les nouvelles nouveautés enfin tous les news etc qui arrivent et forcément laisser un gros like ça me fait super plaisir ça est énormément référencement de la chaîne pour ça vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux twitter instagram sur twitter je relais parfois quand il ya des à des stocks qui sont un peu disponibles mais comme on va le voir dans cette vidéo il va falloir être plus rapide limite que bottes tout simplement l'article dit que le groupe de scalpers qui avait acheté donc les scalpers c'est des gens qui traquent un peu les les objets en rupture de stock qui sont en ce cas-ci des ps5 et qui utilisent souvent des bottes et on va dire des on va dire des logiciels informatiques pour pouvoir outrepasser les restrictions on va dire de une playstation par personne etc et les acheter immédiatement quand elles sont disponibles donc en fait l'humain ne peut limite pas être aussi rapide que ça et il ya un groupe tout simplement qui avait acheté 3500 ps5 donc quand vous avez du mal à en acheter une en même moment ils arrivent en choper 3500 donc on voit à quel point ces mecs sont prêts à tout donc 3500 vous faites x 600 euros ça fait quand même un paquet de pognon et là dans la foulée ils viennent acheter 1000 xbox series x qui je rappelle xbox series x qui sont aussi en rupture de stock mais eux ils arrivent en trouver 1000 donc on voit à quel point leur logiciel est bien rodé et ne laisse littéralement aucune chance à personne le groupe cryptif notify a indiqué avoir mis la main sur plus de 1000 xbox et risque donc les mecs se donnent même un nom ils sont fiables bien ce même groupe avait réussi à sortir plus de 3500 ps5 il y a quelques jours là où plus personne n'arrivaient en avoir et bien dire ça ça fait ça bloque littéralement le lire le chemin le schmilblick et ben là eux ils arrivent à en choper 3500 et ne voilà laisse littéralement aucune chance à personne quand c'est le peu de stock qui peut y avoir en réalité durant ces ventes express ils ont quasiment chopé la majorité des stocks les scalpers de retour là les nouvelles xbox series x et psa qui sont disponibles depuis quelques jours maintenant mais de nombreux acheteurs malgré toutes leurs bonnes volontaires ont bien du mal à dépenser les 499 euros nécessaires à leurs acquisitions en effet les consoles sont en rupture de stock et le retour à la normale ne devrait pas être mis de mise avant le premier trimestre 2020 ça on a déjà parlé les gens me demandent quand est-ce que ça va arriver en magasin etc encore une fois la majorité de magasin parle de entre février mars voire avril mai pour on va dire vraiment on va dire quand on est optimiste et février mars quand on est très optimiste quand on est un peu plus pessimiste mais peut-être un peu plus réaliste pense plus vite à avril mais voir pour les magasins vraiment qui ont peut-être du mal à s'approvisionner peut-être un petit peu après et c'est exactement pareil chez microsoft en effet donc du coup les ruptures les consoles de rupture de stock et le retour à normal ne fait pas de venir avant 2020 la faute à une demande très forte de la part des joueurs et la demande ça les gens disent oui c'est pas normal c'est pas normal que sony n'a n'avait pas vu voir le truc venir mais dans une vue dans des conditions actuelles avec la pandémie et c'est avec une demande qui est complètement éclaté par rapport à la paix à la ps4 et en en sachant que par sony a augmenté le nombre d'unités par rapport à la sortie la ps4 donc je rappelle que durant la période de lancement durant les premiers mois de lancement sony a fait six millions de ps4 ici pour la première période de lancement donc jusqu'au 31 mars sony a prévu 11 millions de ps5 donc ils ont réussi dans des conditions bien moins facile à faire plus de ps5 mais même avec ça la demande est littéralement monstrueuse donc la faute à une demande très forte la part des joueurs forcément mais aussi aux scalpers donc ces fameux groupes qui utilisent des bottes pour acheter les consoles qui devraient normalement vous être destinés en effet certains ont décidé de jouer à fond la carte de la spéculation avec la next gen en achetant plusieurs exemplaires d'une même machine pour leur revente dans la foulée le double voire le triple voire plus que son prix normal aussi on passe de 4,99 à 1000 euros 1 500 euros voire même 2000 euros on en a déjà vu sur ebay après la pc qu'autour de la xbox series x via le logiciel donc criptif notify au groupe n'a pas caché le fait d'avoir mis la main sur 3500 pc qu'au royaume uni ces derniers sont ces dernières sont revendus à des études des utilisateurs lui arriver très pressés d'avoir leur nouvelle playstation qui n'hésite pas à dépenser plus de 1000 dollars ou 1000 euros juste un petit point donc les gens ils sont très pressés bon j'ai envie de dire très pressé pourquoi il ya une ou deux exclusivités pour le moment qui sont exclusifs à la ps5 principalement des monstres mais or or miss a et hormis le mode 120 fps sur certains jeux il n'y a pas encore d'énormes nouveautés donc vous et certaines personnes sont un peu pressés mais envie de dire ne vous presser pas trop dire c'est dire s'il avait dans deux mois le monde ne va pas on va dire s'écrouler littéralement et quand je vois des gens qui dépensent plus de 1000 dollars ou euros à moins de mon côté j'ai la ps5 mais quand je vois les gens qui dépensent 1000 euros ou 1000 dollars je le dis j'ai pu la tester cette console est une très bonne console à 499 euros à 1000 euros c'est une console de merde littéralement elle ne vaut pas 1000 euros si je vais mettre 1000 euros j'aurais dit c'est une arnaque globale une arnaque sans nom cette console est une très bonne console à 499 une énorme shit à 1000 balles donc consolise ça ne vaut pas 1000 euros ne mettez pas 1000 euros on en a déjà parlé d'ailleurs en live certaines personnes m'ont dit qu'ils ont acheté à des bas des scalpers ou des gens qui ont dire un peu mal honnête qui ont acheté une console une ps5 digital à 700 euros ils en étaient il était très content je le répète la personne s'est fait arnaquer parce que la console même à 700 euros elle ne vaut pas 700 euros et même si la personne est très pressée j'ai envie de dire très pressé pourquoi quand je vois on dire les exclusivités qui a probablement c'est pas non plus la folie le mode 120 fps c'est pas non plus sur tous les jeux la plupart des jeux se tournent encore en 30 images par seconde quand je tape spiderman c'est du 30 images par seconde avec durée tracing donc du coup faut quand même on y reprend un peu de recul et se dire qui est pressé pour pas grand chose au final venir même moi je viens dans mon état si je n'avais pas fait au final je me dis c'est pas très grave pour l'avoir testé je me dis si vous avez une ps4 chez vous c'est pas très grave il n'y a pas vraiment d'énormes il n'y a pas de quoi se presser littéralement le groupe utilise en effet c'est le ce logiciel qui lui permet d'acheter automatiquement les consoles lorsque ces dernières sont à nouveau en stock donc c'est pour ça qu'elles sont via plus rapide que vous ce dimanche même ce même groupe a annoncé avoir mis la main sur plus de 1000 xbox séries et qu'en provenance d'une boutique très connue ben voilà donc du coup il ya 1000 personnes qui devaient peut-être avoir une console chez eux pour au moins passer les fêtes tranquillement ben ils n'en ont pas eu juste parce qu'il ya des mecs qui veulent se faire de l'argent de manière complètement malhonnête et on va je vais en voir venir justement pourquoi est ce que c'est en mal honnête parce qu'il ya des gens qui font oui mais tout ce qui me regarde c'est pour se faire de l'argent c'est là tout le monde se fait de l'argent comme il veut non il ya se faire de l'argent de manière honnête et se faire de l'argent sur le dos des gens de manière complètement malhonnête et ça on va revenir après rappelons que phil spencer a regretté récemment le système de prêt comment tel qu'il est proposé aujourd'hui conçueur de la frustration générée par le système actuel le président de la branche gaming chez microsoft avait alors songé à un système de dépôt préserver une console à sortir une date de livraison garantie pour l'acheteur donc phil spencer avait apparemment on irait réfléchir à un autre système ça pourrait être pas mal ça pouvait éviter cela et pourquoi je dis que c'est complètement malhonnête puisque comme je le rappelle donc c'est profiter entre guillemets d'une pénurie mondiale enfin d'une rupture de stock mondiale et venir juste essayer de se faire de l'argent sur le dos des gens c'est à dire la console normal devait aller à quelqu'un qui devait s'en servir sauf qu'elle va à quelqu'un qui veut juste on va dire être un intermédiaire et tirer de l'argent et là les gens vont me dire oui même rien les les magasins ce qu'ils font ils sont aussi de l'argent en revendant plus cher mais la différence jean philibert c'est que les magasins eux offrent des services offre un service à prévente offre un service en magasin avec le bal venir le saison simplement le service client qui viendrait conseiller le client il offre la livraison parce que quand tu vas dans le magasin là la playstation à la fait sax en borne pour arriver jusqu'ici depuis le dépôt donc il ya tout un énorme service aussi la garantie du magasin dont j'ai le service à prévente s'il ya un souci vous pouvez aller leur demander ils sont là à l'écoute pour avoir travaillé dans ce genre de magasin oui il ya quand même tout ça comme service et au final tous ces gens qui apportent une plus-value à l'article eux on va dire on se font de l'argent de manière honnête parce qu'ils apportent réellement leur service et ça permet à des grands même des grands magasins mais oui mais c'est des grands magasins et etc ils veulent se faire de l'argent oui non l'argent va surtout payer simplement le salaire des gens qui travaillent ça permet de faire vivre leur famille d'envoyer leurs gosses à l'école tout simplement et c'est ça la grosse différence avec avec les scalpers c'est que eux n'apportent littéralement aucune plus-value ils sont juste un intermédiaire et se mettre une commission dans la poche comme ben on dirait se font un peu les activités illégales etc où ça passe de personne en personne et se mettre juste de la thune dans la poche et c'est ça le côté en fait littéralement malhonnête et que la personne n'importe littéralement rien et pourquoi en plus ça double effet qui peut être assez néfaste c'est que si vous en fait personne n'a acheté ses consoles dire le groupe pas de j'appeler le groupe de boloss qui achètent les 3500 console eh ben ils vont se retrouver avec 3500 console sur les mains à ne rien en foutre et ils vont se dire bordel j'ai raté ma vie qu'est ce que j'ai foutu qu'est ce que j'ai foutu et là il en fait il se dirait bon la prochaine fois j'ai arrêté de faire le con j'ai trouvé un travail je vais faire quelque chose de ma vie t'inquiète pas on va trouver du travail donc ces gens là auraient arrêté mais si vous achetez ce qui va faire c'est que les gens vont se dire finalement ce business rentable je me mets de l'argent appeler les poches de manière littéralement malhonnête en en foutant pas une et ça n'aide littéralement personne et ce qui se passe aussi c'est que pour la prochaine génération donc déjà vous avez payé 3 400 balles votre console vous vous êtes bien fait arnaquer enfin 3,4 balles en plus forcément et ce qui se passe c'est que pour la prochaine génération au lieu de se dire au final j'ai peut-être trouvé du travail et faire quelque chose de ma vie l'escalpeur dire je vais refaire la même chose et je vais même refaire de la thune et au final la tête pour la prochaine génération ce qui va se passer c'est que le même mec va racheter la console qui devait vous est destiné il va vouloir vendre encore 400 euros plus cher donc sur deux générations jeu de génération le mec doit vous gruger 800 balles et vous bas au final vous faites que payer plus parce que au final doit sur la première génération vous n'avez pas voulu patienter peut-être un mois ou deux pour pouvoir l'avoir pris normal et en gros bas sacré on va dire un cercle vicieux si vous achetez ils ont ils ont de l'argent ils peuvent continuer et en avoir plus et compte et on est recommencer recommencer idem si vous achetez une enfin vous en achetez à des scalpers ils vont certainement basse dire ah ben ça marche voir acheter et ça peut avoir des on dire des effets sur d'autres personnes peut-être que la personne bas là s'ils ont acheté 3500 psx et peut-être qu'il ya des gens qui l'ont acheté précédemment et qui sont dit à basse et faire ça a l'air de on peut se faire du bif dessus et ils ont continué et en fait votre action d'acheter à une psa scalpers donc un arnaqueur a tout simplement eu des répercussions non pas sur vous que sur vous ce que les gens vont dire oui mais rien tu sais c'est lui c'est son choix c'est son argent au moins le problème c'est que il faut arrêter de penser à un individualisme faut penser aux biais communs et le biais commun dans ce cas ci ce qui se passe c'est que les gens vont on va dire continuer leur business et vont avoir des répercussions sur biais plus de monde et là dans ce cas si bas si on compte les 1000 xbox series x et les 3500 psx ça a eu des répercussions sur 4500 personnes qui attendent encore leur console à l'heure actuelle donc on voit que on va dire des actes personnels peut avoir des conséquences bien bien plus grande que ben juste juste au final c'est moi qui ai dépensé de 300 euros de plus c'est toi qui dit à ne passer de 300 euros de plus donc tu t'es fait arnaquer et en plus tu as on dire contribué à un business qui vise à créer des ruptures de stock et à priver 3500 euros 3500 personnes à 4500 d'une nouvelle console next-gen donc du coup il ya un double effet ou en plus de tête faire naquer eh ben tu encourage est simplement tout cet air tout se veut dire ce bordel marketing complètement malhonnête donc voilà ce qu'on pouvait dire sur justement c'est console heures cette vidéo là je suis un peu plus en dire un peu plus tacable plus acerbe mais parce que littéralement c'est mal honnête de déteste la malhonnêteté pour moi si vous voulez vous faire de l'argent vous le faites de manière honnête de manière foncier de manière dire faites le avec honneur et ne vous dire n'arnaquez pas des gens venir c'est dire qu'est ce que les gens vont penser de vous et genre le jour le jour il vous restera quelques minutes à vivre réfléchissez à votre vie vous dites vous même qu'est ce que j'ai foutu à part arnaquer des gens dans ma vie faire c'est littéralement basse est honteux je dirais pas d'autres termes c'est honteux donc voilà ce qu'on pouvait dire dites moi en commentaire ce que vous en pensez justement de ces scalpers si vous vous êtes désolé mais si vous êtes fait arnaquer par justement des scalpers non si quelqu'un par exemple a commandé une psa qui se dit au final finalement je voulais pas et couleur vendu le même prix que le prix d'achat ça c'est complètement honnête ou peut-être aller peut-être 30 euros de plus histoire juste de faire le déplacement dire ça ça reste honnête mais lire les ventes à 1000 balles c'est de la malhonnêteté donc dites moi tout en commentaire et on se voit très bientôt tcho